Musique What's up tout le monde c'est Derkos On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Aujourd'hui je vais vous présenter Un team of the weak players ça faisait un bon moment que je n'avais pas présenté Et aujourd'hui je vais vous présenter un joueur pas comme les autres C'est bien sûr Jones de Stock City Donc Jones de Stock City au niveau des stats c'est pas mal 88 de la tête pour 1m87 c'est énorme Après au niveau de la vitesse et des frappes c'est pas forcément super beau sur la carte Mais on verra qu'en match et en clip ça les vaut Franchement il a vraiment de très belles stats même si ça se voit pas sur la carte Donc on voit directement Miyashi dans la profondeur C'est son poste de prédélection Je vois Jones au centre Et je fais la tête directement Qui rentre Comme d'habitude Jones est super bon de la tête Avec ses 89 qu'on peut voir Là encore un corner très bien tiré Et Jones Il saute Et il met la tête Et c'est incroyable A chaque fois qu'il fait ça il abute C'est la précision de la tête je sais pas Mais bon Là on le retrouve dans un autre registre un petit peu différent Ce n'est pas forcément les frappes ou la tête Mais là la passe C'est vrai que c'est assez intéressant de trouver dans un autre domaine que la passe Là encore une fois on voit Miyashi dans la profondeur Je me dis allez il y a Jones qui arrive Hop Une espèce de bicyclette au ras du sol Et ça fait la différence Avec cette grosse stat de finition qui est de 86 Jones est vraiment imprévisible dans la surface de réparation Ah non là c'est vrai que Jones nous a fait un très beau truc Et pour finir on retrouve Jones qui fait la passe à Miyashi Il se porte directement vers l'avant On peut le voir avec sa vitesse qui est pas mal du tout Je me dis allez je centre Et la tête de Jones encore une parfaite tête Il prend le temps de bien la placer Et ça fait but Comme à chaque fois Jones de la tête Il est incroyable 1m96 89 de la tête C'est vraiment le joueur le meilleur de la tête que j'ai pu voir pour l'instant En tout cas dans FIFA Voilà bah écoutez les gars J'espère que les mini clips vous auront plu On se retrouve tout de suite après pour le match Pour vous montrer que Jones normalement devrait être bon Enfin j'espère que je vais tomber sur un gars Avec lequel je vais pouvoir mettre des buts de la tête dans tous les sens Enfin bon Allez à tout de suite les gars Et donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce team of the week Sur bien sûr Jones le buteur de première ligue Juste avant je vais ouvrir un petit pack Histoire de bien commencer la deuxième partie J'espère que j'aurai du lourd Donc 5000 crédits J'ai 5500 crédits Hop c'est parti Alors je suis vraiment à la déchancement Mais bon On va essayer de faire avec Alors j'ai eu un joueur J'ai même pas eu le temps de voir Et j'ai eu Ouh il a l'air rapide en tout cas Très bon en dribble Ah non Moins bon en dribble quand même 88 de vitesse C'est pas mal C'est pas mal du tout Série A Paraguay Bah écoutez je vais le garder 4-5-1 ça peut être intéressant As aussi je vais le garder Forme Hop Non Je vais faire comme ça Et puis après je vais vendre les trucs inutiles Donc normalement certains devraient voir la vidéo Bah aujourd'hui samedi D'autres dimanche ou lundi Donc tout dépend Si je l'upload dimanche ou lundi Sur ma chaîne Tout simplement parce qu'elle sera upload en avance Sur ce fut Comme tous les team of the week players Voilà donc il me reste 1000 crédits Je vais pas ouvrir de pack J'ai directement vous montrer la grosse équipe que j'ai pu faire La équipe aussi originale Que j'ai pu faire Et bien sûr dedans il y aura Jones Donc là voilà c'est une backless première ligue Un petit peu bizarre Tout simplement parce qu'il y a de toutes les couleurs Il y a du or rare Du noir Du pourron De l'argent je vais y arriver Donc une équipe qui est quand même très forte Ça je peux le dire Alors on commence bien sûr avec Jones Donc lui Ce petit gars là Jones Qui joue donc au Trinité et au Bago Joue à Stock City Et au niveau des stats C'est quand même assez intéressant Comme j'ai pu vous les montrer tout à l'heure Je vous ai dit tout à l'heure Que c'était un joueur très complet Mais surtout de la tête On peut voir qu'il est quand même à 1m87-88 De la tête Donc c'est pas mal du tout J'aurais préféré qu'il soit 1m90 Ça aurait été parfait Mais là il fait 1m87-88 de la tête Comme on a pu le voir Dans les Merde Dans les mini clips Il est vraiment très fort de la tête Il reprend tout Voilà c'est On va dire un pivot au niveau de l'espace aérien Ensuite au niveau d'avité Il est correct 79 Au niveau des frappes Il est très très lourd Avec du 76 en frappe Mais je crois qu'il a plus de 90 en puissance de tir Au niveau des dribbles C'est 3 étoiles Et 3 étoiles aussi en mauvais pied Donc écoutez C'est correct C'est correct Et en plus de ça Le truc qui fait la différence C'est que ce joueur Ne coûte Vraiment pas cher Moi je l'ai payé 17 250 Il y a un petit moment déjà Donc je sais pas si S'il a augmenté ou pas Mais en tout cas Il est pas cher du tout Donc j'ai fait 12 matchs Et 7 buts Mais j'ai fait énormément de matchs Contre les amis Et malheureusement J'ai marqué beaucoup beaucoup De buts Lorsque j'étais avec les amis Une fois j'ai fait un live Et j'ai du marquer avec lui En 3 matchs Au moins 5-6 buts C'était incroyable Premier match avec lui Il m'a planté un triplé Donc non assez incroyable Ensuite on retrouve bien sûr Garrett Bale J'étais obligé de le mettre Tout simplement Parce que voilà Il fait une très bonne saison En ce moment Je me suis dit Tiens j'ai jamais testé On va le tester dès maintenant Garrett Bale Assez content quand même Assez content de lui Ensuite on a bien sûr Sur la machine Ryo Miyashi Donc au niveau de Miyashi C'est 62 De 62 matchs Pardon Pour 44 buts Je crois que c'est mon meilleur buteur Juste derrière Il y a bien sûr Adelta Mais voilà Ryo Miyashi C'est vraiment Une perle C'est vraiment Il marque Très souvent en tout cas On se retrouve donc Avec un milieu de terrain Pratiquement 100% français Avec Abu Dhabi La machine aussi Le pivot central Il a des stats Complets Dans tous les domaines Donc c'est vraiment Un point très fort De ce joueur Ensuite on a Lucas Leiva Donc pourquoi j'ai mis Lucas Leiva Certains me diront Qu'il est pourri D'autres me diront Qu'il est très fort En tout cas Lucas Leiva Moi je le trouve assez complet 9 matchs avec lui 2 buts Pour un MC MDC On va dire Que c'est assez correct Ensuite voilà Même si ça frappe Pêche un petit peu Au niveau de la défense C'est vraiment son point fort Et c'est à cette position Que je voulais de la défense Comme c'est celui Qui est le plus en retrait Au niveau du milieu de terrain Et pour finir On retrouve Moussa Sisoko 85 De vitesse Et ensuite C'est des stats A plus de 70 Non franchement C'est voilà C'est Moussa Sisoko C'est vraiment Abu Dhabi Mais en plus rapide On retrouve maintenant Ma défense Avec Gaël Clichy Donc Gaël Clichy J'ai pris Parce que déjà Il joue à City Club que j'aime beaucoup Ensuite 89 de vitesse C'est pas mal 79 en dribble Et 77 en défense C'est correct On retrouve aussi En DC Les 2 DC Il y a bien sûr Sébastien Bassong Donc un joueur Qui est trop peu Inexploité On va dire Sur le live Peu de personnes L'utilisent Et c'est vraiment Très dommage Il fait 1m87 Pour 76 de vitesse 77 de tête Et 73 de défense Et certes Bon c'est un joueur argent Donc peut-être Que les gens Ne veulent pas l'utiliser Mais moi je vous dis C'est une machine Franchement C'est le compagnie Des pauvres Il est moins cher De compagnie Sauf que Bah moi perso Je le trouve meilleur On retrouve de l'autre côté Martin Scartel Donc lui En revanche Il y a pas mal de personnes Qui l'utilisent En simple En noir Pardon Trop peu de personnes L'utilisent Donc c'est dommage 70 de vitesse 84 de tête 83 de défense Un joueur très complet Surtout pour sa taille 1m91 Donc c'est vraiment Très très beau Et pour finir On retrouve Le joueur de Manchester United Le Brésilien Raphaël Qui est en train de faire Une saison assez incroyable 85 de vitesse Pour lui 80 de défense 79 de dribble Malheureusement Il n'y en a que 66 de la tête Mais en tout cas Ça reste un joueur Très complet Et au goal J'ai Pepe Reina Donc je l'ai pris Tout simplement Parce qu'il y a une stack De dégagement Très très bonne 91 en dégagement C'est C'est assez bon C'est assez bon Et ensuite Sur le banc Voilà J'ai une petite équipe Tranquille Avec du Aldel Tarab Du Kaabaï Et tout On va directement Donc commencer Par le match C'est là Où je vais en venir Alors le match Hop C'est parti Alors j'ai vu La dernière fois Que Vous avez vu Que j'avais plus de sous Et vous m'avez dit Ouah Derko C'est la galère En ce moment C'est la crise T'as plus de sous Ah j'ai plus du tout D'argent C'est vrai que là C'est la dèche totale C'est la dèche totale J'ai plus un rond J'ai plus un rond Mais Mais voilà J'ai beaucoup d'équipes Et voilà Par exemple L'équipe que j'ai actuellement Là c'est la BPL Certes elle a pas beaucoup De général Mais elle m'a coûté cher Elle est forte Donc Alors on est tombé En live Je tiens à le préciser Tout en faisant passer Beaucoup de ballons Sur Sur Jones Parce que c'est le joueur Que j'utilise Actuellement Allez Niachi Qui va faire la passe Pour Jones Il est hors jeu Il est grave hors jeu Ouais Mais en tout cas Il était en mode Ouais il a quitté Ouais il a quitté Ouais Je sais pas pourquoi Il a dû voir que Direct il s'est porté Vers l'avant Mon joueur Et qu'il aille se prendre Un but Je sais pas Peut-être qu'il y a eu Un souci Ouh la possession Je rigole Bon on va refaire un match Cette fois-ci Beaucoup de rage kit En ce moment J'ai énormément de rage kit Je ne comprends pas pourquoi Mais c'est assez incroyable C'est assez incroyable Déjà rien que dans la dernière vidéo Que j'ai postée Mardi je crois Bah voilà Je gagnais 3-0 Le mec il a rage kit De plus en plus De rage kit Sur ce jeu Ça commence assez Assez saoulant C'est de plus en plus saoulant Donc on va voir Allez on va continuer Deuxième match Cette fois-ci Avec un gars Qui a à peu près Le même maillot C'est parti Manchester United Il va nous sortir une BPL Ouais il nous sort une BPL J'avais raison Ah non Une hybride Avec Torres Balotelli Pedro Fabregas Chabalonzo Di Maria Jordi Alba Pepe David Luiz Walker Et au goal Il a Joe Hart 97 de collectif Non c'est correct Il y a une équipe correcte Je pense qu'il va me faire très très mal Au niveau de la défense Au niveau du gardien Après en attaque Fernando Torres Balotelli C'est un bon choix Même si je sais que Voilà Balotelli Enfin pour ma part Plante beaucoup plus Que Torres Mais voilà Torres on m'a dit Qu'il était très fort Moi je l'aime pas J'aime pas J'ai pas accroché du tout Même en boost J'ai testé le boost J'ai pas du tout accroché Avec le boost Malheureusement Allez c'est parti Ouais Jordi Alba Et je sens qu'il va me faire mal Du côté gauche Ouais bien joué Raphaël Ouh là ça pue Non c'est bon Le truc c'est que ma défense C'est assez rapide Donc quand il met des balles Vers l'avant Ma défense a une très bonne accélération Même si ce cartel A que 70 de vitesse Je vous jure Avec ses 1m91 Il fait grandement la différence Hop Voilà Allez Pepe Arena Je sais pas pourquoi Ils ont mis Rosse Arena L'année dernière Ils ont mis Pepe Arena Tous les ans Ils changent de nom Avec lui C'est assez incroyable Allez On va essayer De se porter vers l'avant Ryo Miyashi Faire la passe Parce que sinon Je vais me faire prendre Ouh là là Ouh là là Non c'est bon Ouais Oui c'est bon J'ai la balle Guide Bale Qui va faire la passe A Ryo Miyashi La frappe de Miyashi Ouais Dommage Dommage Miyashi qui Qui est bon Qui est bon Dans tous ses appels de balles Dans toutes ses frappes C'est cadré La plupart Le seul truc C'est que Oula Ouf Le seul truc C'est qu'il lui manque Vraiment des stats Au niveau de De l'effet de balle De la puissance de frappe Ou autre C'est vrai qu'au niveau frappe Il lui manque un petit peu ça Mais des fois Il peut vous sortir des frappes Qui sortent Qui sortent de n'importe où Donc non Miyashi Joueur assez bon D'ailleurs S'il sort en boost un jour Ce sera sûr Je vais faire un Je vais faire un Un test sur lui Mais je ne pense pas Qu'il sortira en boost C'est dommage Allez Sisoko Sisoko Ouais Jones Voilà C'est ce que je vous disais Jones C'est un pivot Au niveau de De l'espace aérien Il reprend tout Il reprend vraiment tout C'est ça La grande particularité De ce joueur On a pu le voir Dans les clips Directement Jones dans les clips J'ai du marquer Je crois 4 ou 5 buts De la tête Avec lui Donc non De la tête C'est vraiment son point fort Après il est très bon En frappe aussi Ça je ne vais pas Je ne vais pas Cracher dessus Ouh Miyashi Ouh Miyashi Dommage Bon au niveau du comparatif Ça avance les gars J'ai eu une petite réponse De Psycho Donc il a eu quelques soucis D'ordinateur Comme certains ont pu Le voir sur Twitter Il en a acheté un tout nouveau D'ailleurs il a l'air Hyper puissant Niveau performance En tout cas Ça va être du Ça va être du très très lourd Donc il a acheté Un nouvel ordinateur Il m'a dit qu'il allait revenir D'ici très peu de temps Sur Skype Comme avant Donc Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Oui c'est bon Donc Le comparatif Devrait se faire Dans la semaine J'espère en tout cas J'espère De mon côté J'ai tous les clips Pour le début Mais après Je crois que Psycho A tous ses clips Avec le joueur Qui doit tester Mais bon On verra Mais en tout cas Je vais essayer de sortir Le plus vite possible Dans le comparatif Ça je vais Je vais pas vous le cacher Parce que ça fait vraiment Ça fait combien Ça fait plus d'un mois Qu'on a pas sorti Le comparatif Avec Psycho Donc c'est vrai que Les abonnés Attendent un petit peu Et je sais que C'est une des séries Qui marche le mieux Ah shit C'est une des séries Qui marche le mieux En tout cas Sur ma chaîne Et sur la chaîne De Psycho Je crois que c'est Un petit peu pareil Beaucoup de personnes Aiment Et même nous On aime vraiment Faire ces concepts Ces vidéos Tout simplement Parce que voilà On prend du plaisir On rigole beaucoup En faisant Les comparatifs Donc voilà Je sais pas Les abonnés J'ai l'impression Qu'ils ressentent Notre envie De faire cette Cette vidéo Ces comparatifs Donc ça marche Et puis écoutez C'est cool Ah là là John C'est mauvais contrôle Par contre Et je vais essayer De faire un truc Parce que 31 minutes Il y a toujours 0-0 C'est pas forcément La meilleure des solutions Bah le Teletoré C'est du lourd Donc je vais essayer De faire gaffe Au niveau des frappes Parce que s'il frappe de loin Oula 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 Ouais bien joué Pepe Ouais bien joué Oui Il y a Corner C'est pas grave Il a bien joué Pepe Reina Pepe Reina Qui est quand même Assez bon Mais c'est vrai Que je pense Que je vais Je préfère Quand même Setsch Peut-être Setsch C'est quand même meilleur Je peux pas C'est Walker Lucas Leiva C'est ça qui pêche Un petit peu C'est les contre-attaques Avec Lucas Leiva Un petit peu lent Et en plus de ça Si je frappe avec lui Ça va être Ça va pas être facile Du tout Ouh La frappe de Di Maria Qui était quand même Je crois Qui a été cadré Avec beaucoup d'effets En tout cas Ryo Miyashi On va voir On va essayer de voir La puissance de Ouais Bien joué Oh putain Il a donné une balle Bah ouais Carte rouge là Voilà Je préfère Bah ouais Vu le tap qu'il m'a fait C'est ouf J'ai pas tiré Jones Parce que regardez Puissance 94 C'est ce que je vous disais Mais le truc C'est qu'en précision Coup France Un 51 Alors que Garrett Bale Lui il est Il est élevé partout Ouais Pas assez fort Mais cadré Mais pas assez fort Malheureusement Jones Jones Ouais Bien joué Au niveau des dribbles Il est assez Il est pas mauvais Parce qu'il Il enchaîne directement Les dribbles Donc c'est C'est bien C'est correct Mais après C'est vrai que Niveau geste technique Il peut pas tout faire Il a que 3 étoiles C'est un petit peu chiant Mais il se rattrape beaucoup Dans tout ce qui est Épaules contre épaule Frappe Et surtout De la tête De la tête Comme on a pu le voir Il reprend vraiment tout Et c'est vraiment Son poids fort Siseko a fait Une très très bonne défense Même au niveau De l'appel de balle Et des passes C'est vrai que Je vous ai montré Je crois que dans les clips Un clip Avec Avec Jones Où on le voit Passeur décisif Donc Non Au niveau des passes C'est assez correct Là on le voit pas Mais en tout cas C'est un joueur assez complet Pour son prix En tout cas Il vaut largement son prix Mais il vaut largement son prix Je l'ai acheté 17 000 crédits Je suis vraiment pas Mécontent de ce joueur Au contraire Mario Balotelli Allez bon C'est la mi-temps les gars Il n'y a pas eu grand chose Ça bloque un petit peu Des deux côtés Je vais essayer de débloquer ça Avec Jones Ou même Garry Bale Ou Miyashi Qui sont Les trois Les trois meilleurs joueurs De mon équipe On va dire Au niveau offensif Ouais je l'ai vu Mario Miyashi Ouais je dis voilà Je débloque avec Miyashi Et voilà C'est débloqué J'ai essayé de tout faire Avec Jones Ça n'a pas suffi Miyashi en tout cas Était là Très bon appel de balle On peut le voir L'appel de balle parfait Je l'avais vu La frappe du pied gauche Je tiens à le préciser Il est droitier Et la frappe du pied gauche Qui a fait la différence Face à un joueur Qui est quand même Assez bon normalement Donc Ryomiashi Voilà 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique Ça fait la différence Ça fait la différence Il est bon des deux pieds Il est très 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 rapide Il est très bon en dribble aussi Donc non C'est un titulaire indiscutable Dans mon équipe Ça il n'y a pas photo On va essayer de faire tourner le ballon Maintenant J'ai plus d'espace Oui Bale Bale Oui Bale Ouf Le pied droit de Bale Qui avait fait La différence Face Au défenseur Oui Non dommage 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 En tout cas Garry de Bale Lui aussi C'est un petit peu la même Que Miyashi Du pied gauche Comme du pied droit Il est bon En dribble aussi Et en vitesse aussi Sauf que bon Voilà Bale meilleur en frappe Que Miyashi Ça il n'y a pas photo Ça il n'y a pas photo Miyashi de loin Est pas très fort Mais de près Voilà Il est lourd Mais voilà Bale de loin Comme de près Il fait la différence Là j'ai très très bien défendu Oh là là La passe Oh 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 Dommage La reprise de volée Je crois que c'était signé Sisoko Ouais dommage Ouh J'ai cru qu'il allait venir Sur moi directement C'est qui Lucas Leiva Face à Torres Raphaël Il va le rattraper en moins de deux Regardez moi La vitesse de Raphaël Non Oh là là Il était tout seul Oh Sedge Fabregas Il était tout seul quoi Oh là là Chaud 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 les gars Chaud les gars Donc pour ceux qui regardent la vidéo Directement sur Sofute Normalement ce soir Je devrais faire un live Ce soir je devrais faire un live Donc Pour ceux qui Sont disponibles Pour regarder le live Venez Ce sera aux alentours Ou bien jouer la défense Ce sera aux alentours De 22h je pense Donc je vais faire un live Si ma connexion me le permet Bien sûr Parce que c'est vrai que j'ai Pas mal de problèmes de connexion En ce moment Donc un live sur FIFA Comme d'habitude Et puis après Je pense continuer Un petit peu avec du Call of Duty Allez On va essayer Oh putain ça pue Ah ouais Je l'avais vu David Lewis Oh là là Je suis en train de perdre 2-0 quoi Il m'a mis 2 buts En 5 minutes 2 buts en 5 minutes Et en plus de ça Je crois que c'est C'est 2 buts de la tête Je suis dégoûté Je suis dégoûté Bon Miyashi Faut que tu te réveilles Jones aussi là Jones on l'a vu Une seule fois Avec une belle tête Qui a failli Rentrer dans les cages Oula 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 Non Rentre Il n'y a pas faute Il n'y a pas faute Oh mais c'est pas vrai 3 buts en 6 minutes De la tête quoi C'est ouf Pourtant mes joueurs Ils sont hyper bons De la tête Basong Il a une grosse Tade de la tête Et Skartel De la même Oh je ne comprends pas Le match a été bloqué Mais plus de son côté Que du mien Contre favorable Non Ouais bien joué Skartel Ah Bougabi Ah j'espère que je ne vais pas perdre ce match Quand même Ça me ferait chier Parce que j'ai gagné Je ne sais pas combien de matchs Avec Avec Jones Ouais dommage Voilà c'est ça que je vous disais Miyashi de loin Ce n'est pas forcément la merde des solutions Basong Eh Basong tu le rattrapes Non Basong Tu t'es trop jeté Ouais bien joué Allez Ah Pepe Reina Qu'est-ce que tu m'as fait là Ah Pepe Reina Il a fait n'importe quoi Non il va frapper Pedro Pedro il va faire mal Ouais c'est bon Jones Ouais Non Donc Aussi Les Youtubers versus abonnés Le L'épisode des Youtubers versus abonnés Je crois qu'il sort aujourd'hui aussi Samedi Donc J'ai fait la vidéo J'ai plus qu'à l'upload Directement sur ma chaîne Et je crois qu'elle sera disponible Bah ouais Aujourd'hui ou demain Je ne sais pas trop Donc Vous allez voir avec qui Avec quel Youtuber c'est En tout cas c'est des Youtubers Je pense que vous aimez bien Moi en tout cas je les aime beaucoup Oh non C'est des Youtubers que j'aime beaucoup Moi donc Très sympa Voilà Je parle beaucoup avec eux Ils sont super sympa On a joué avec 3 abonnés Qui N'étaient pas mauvais Franchement Ils ont très très bien joué Alors là Vraiment Des abonnés D'habitude Je sais pas On pense qu'ils vont pas être Forcément très forts Mais là Ils avaient un bon niveau Ça fait plaisir en tout cas De voir des gens comme ça Très fair play en plus Donc non Ça faisait plaisir De tomber contre Des abonnés Comme ça Oh là 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 ça va être Ça va être très très dur Il faudrait que je fasse comme lui Et marquer Et marquer 2 buts En 2 minutes Mais c'est pas possible On va baloter l'if Face à Bassong Ça va être chaud par contre là Ouais Non c'est bon Bassong voilà Je vous le dis Il est très très propre Dans ses gestes Faut que je fasse gaffe A David Lewis Non c'est bon Jones Voilà On va essayer de passer Pour Miyashi Oh là là Putain Un contrôle Je passe en offensive Parce que là ça va plus Il va centrer Il va marquer Non c'est bon Oh la chance que j'ai eu Sur ce coup Ouais bien joué Super Sissoko Oh Oh le 1-2 Que je lui ai mis C'était un viol à ma armée Oh là là Avec Miyashi Et ensuite L'enroulé Du pied gauche C'est rare de mettre Des enroulés Ça c'est sûr Dans FIFA C'est rare Mais là Celui-là était Vraiment magnifique J'ai cru jusqu'à la dernière minute Qu'il ne rentrerait pas J'ai cru qu'il ne rentrerait pas Ouh là Là ça pue Mais il y a encore Il y a encore moyen Que je marque Oh là C'est marqué C'était foutu pour moi Il me reste une attaque Les gars Une seule Faut pas que je la chie Si je marque Non mais là C'est Non 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 Oui Oui Bien joué Allez 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 Non Non c'est foutu les gars C'est mort Putain de merde En plus de ça Il avait un carton rouge Il a vraiment bien défendu Après est-ce qu'il était En défensif En ultra défensif Ça je sais pas Mais en tout cas Il a bien joué de sa part C'est cool C'est cool Même si bon Il a marqué 3 buts En 2 minutes de la tête Voilà Miyashi homme du match Jones qui nous a fait Le match je crois Le plus pourri Depuis que je l'ai 6-7 de notes C'est Voilà c'est ouf Un tir Jones Ah là il nous a fait Vraiment de la merde Ah là pour une fois Je crois que c'est la première fois Que à chaque fois Que je fais un team of the week Le match du joueur Est pourri Non mais là c'est abusé Le match de Jones C'était vraiment C'était vraiment pourri Au niveau des détails de match Je crois que c'est kiff kiff Ouais c'est kiff kiff J'ai plus de possession Mais il a plus de tirs cadrés Non il a bien joué Il a bien joué Il mérite On va dire Un petit peu sa victoire Donc Non non bien joué à lui Bah écoutez les gars De toute façon Voilà On peut pas gagner A chaque fois Je vous l'ai dit C'est des matchs en live Les matchs je l'ai fait Du premier coup A chaque fois Je peux pas tout le temps gagner C'est la loi de FIFA C'est comme ça On peut pas tout le temps Gagner à chaque fois Là on a pu le voir J'ai perdu 3-2 Ah c'est comme ça Mais bon Je pense avoir fait Un bon match Et lui aussi a fait Un très bon match Donc voilà Surtout que j'étais en demi-finale Donc bon écoutez C'est pas grave Voilà bah écoutez J'espère que cette petite Team of the week player Que j'ai fait avec Jones Le retour des team of the week player Vous aura plu En tout cas La prochaine team of the week player Sera donc dans deux semaines Samedi Dans deux semaines Donc vous inquiétez pas Ce sera Du joueur très très lourd Je vais vendre cette équipe Et je vais je pense Mettre L'argent dans un seul joueur Pour vous proposer vraiment Le top du top des joueurs Voilà tout simplement Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour les soins de vous Bye tout le monde